Nous voici dans la page Cut, qui est une nouveauté de DaVinci 16. Cette page a été conçue dans l'optique de réaliser rapidement un ours. Un ours, c'est une première version approximative de votre montage, un bout à bout des plans avec des raccourcis grossiers, pas d'effet, afin de voir si la structure, le rythme, la compréhension de votre film sont cohérents dans leur ensemble. Bien sûr, vous pouvez vous passer de cette page et faire tout votre montage dans la page montage. Mais comme c'est un nouvel outil qui peut être utile, je vais vous en montrer un rapide aperçu. Vous avez ici vos médias que vous avez préalablement apportés et organisés. Et vous pouvez bien sûr continuer à apporter d'autres éléments depuis cette page. Comme d'habitude, il y a plusieurs façons, toujours CTRL-I ou CMD-I sur Mac, ou un clic droit, ajouter un chutier, importer des médias, ou encore avec ces icônes ici. Contrairement à un logiciel de montage classique, ici vous n'avez qu'un seul moniteur de contrôle. J'affiche mes rushs. Et ici, je sélectionne ce que le moniteur va dire. Le plan source, c'est-à-dire votre clip, la timeline, ou encore la bande source. Dans cette bande source, DaVinci va mettre bout à bout tous les rushs contenus dans ce chutier. Et pour une lecture rapide, vous pouvez cliquer ici sur Prévisualisation rapide. Ce faisant, le logiciel va automatiquement accélérer la lecture des plans les plus longs, vous permettant d'avoir rapidement un aperçu de tous vos rushs. On reviendra plus en détail sur les outils et les raccourcis de lecture dans la page montage, mais ici, ce sont les mêmes, à savoir la barre d'espace pour lancer et stopper la lecture, la touche J pour lire en arrière, la touche L pour la lecture normale, et une combinaison de J et K ou L et K pour une lecture au ralenti. Vous avez aussi ces boutons pour vous aider à naviguer dans votre rush. Si votre ordinateur a du mal à lire à la vitesse normale, ici dans Lecture, Mode Proxy, vous pouvez baisser la résolution de la lecture pour aider l'ordinateur. Comme vous allez voir, la principale différence avec une interface de montage classique réside dans une double timeline. Je sélectionne un plan, je donne un point d'entrée et de sortie avec les raccourcis I et O. Je peux aussi créer un subclip avec le raccourci Alt-B ou Option-B sur Mac, ou encore dans le menu Mark. Créer un subclip. Alors, pourquoi créer un subclip plutôt que de juste insérer le clip dans la timeline après lui avoir donné ses points d'entrée et de sortie ? Parce que si je ne crée pas de subclip et que je supprime plus tard cet élément de ma timeline, alors il disparaît totalement. Je n'ai plus aucun moyen de le retrouver. Mise à part en relisant le clip, en lui donnant à nouveau les mêmes points d'entrée et de sortie, et ça se solde donc par une perte de temps. Le subclip étant ajouté à la bibliothèque de médias lors de sa création, je pourrais le retrouver à n'importe quel moment. Mais attention, pour pouvoir le retrouver facilement, encore faut-il bien organiser ses chutiers au préalable. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec des dizaines, voire des centaines de subclips dans un chutier, et alors il devient impossible de retrouver rapidement celui que vous souhaitez. Il faut donc commencer par l'étape de dérushage. Vous allez regarder tous vos rushs, et à partir de là, vous aurez une bonne idée du nombre de séquences pour une fiction, ou de thématiques pour un documentaire ou une interview, et vous allez créer autant de chutiers, en les nommant avec des mots-clés pour savoir ce qu'ils contiennent, au premier coup d'œil. Rappelez-vous que vous aurez peut-être à revenir sur votre montage des semaines, ou même des mois plus tard, d'où l'intérêt d'avoir une nomenclature de vos chutiers qui soit parlante. Dans mon cas, je peux créer trois chutiers, un par personne filmée, et je les nomme d'après leur prénom. Je renomme également mon subclip, par exemple ici, maxime-poitrine1, pour avoir une idée de ce qu'il contient, dans mon cas un plan poitrine. A partir de là, je vais relire tous mes rushs, marquer mes points d'entrée et de sortie, et donc pour chaque point d'entrée et de sortie, créer un subclip. Mais comme on l'a vu, le subclip va être créé dans le même chutier, que le rush dont il est extrait. Il faut donc penser, comme je l'ai fait, à le renommer, et ensuite à le glisser dans le chutier correspondant. Et bien évidemment, je peux toujours créer des sous-dossiers dans ces chutiers pour optimiser l'organisation de mes subclips si nécessaire. Le but étant de pouvoir toujours retrouver rapidement n'importe quel élément. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner mon subclip, et à le faire glisser dans la timeline. Et comme vous le voyez, j'ai la même timeline affichée en deux modes différents. Ici, dans son intégralité, et là, elle est zoomée. Alors, ça peut paraître un détail, mais quand vous montez, vous êtes sans arrêt en train de zoomer et dézoomer votre timeline. Et avec cette interface, vous avez en un coup d'œil une meilleure visibilité, et ça peut être un vrai gain de temps. Si ensuite je lis ce clip, en haut, c'est la tête de lecture qui défile, et en bas, c'est la timeline. Ici, vous êtes donc toujours centré sur l'image que vous êtes en train de lire. Si cette visualisation vous dérange, vous pouvez toujours cliquer ici, et revenir à un mode plus classique, où c'est la tête de lecture qui défile. Mais ça va un peu à l'encontre de la logique de cette page cut. Je n'ai plus qu'à continuer à rajouter des plans. J'en sélectionne un, et je le colle à la fin du plan précédent, soit avec le raccourci F9, ou avec ce bouton ici, ou en le glissant avec la souris. Comme vous pouvez le voir, si je veux laisser un espace entre les plans, je ne peux pas. Comme cette page est vraiment conçue pour un ours ou un assemblage, tous les clips vont être automatiquement collés les uns aux autres. Je peux bien évidemment rajouter des clips sur une autre piste vidéo. J'en sélectionne un. Je lui donne un point d'entrée et de sortie. Et je le fais glisser au-dessus de ma piste vidéo 1. De là, vous avez quelques outils pour continuer à dégrossir votre ours. Ici, des ciseaux pour couper les clips au niveau de la tête de lecture. Là, je glisse mon clip, c'est-à-dire que je change les points d'entrée et de sortie sans modifier la longueur du clip. Ou en me plaçant sur un raccord, je peux changer mon point de montage. Ou encore, en me plaçant après le point de montage, je peux modifier la longueur du clip en le raccourcissant ou en le rallongeant. Vous pouvez exporter directement depuis cette page ici. Et vous avez accès à quelques presets de base, afin par exemple d'envoyer rapidement votre assemblage pour une validation. Dans cette page, vous pouvez aussi ajouter des titres avec l'outil texte, par exemple. Des transitions ou des effets. Mais pour affiner et finaliser votre montage, vous allez le faire dans la page montage.